La Syrie, le chômage, les retraites, et si on mettait un peu de rose dans cette rentrée morose ? C'est ce que se sont dit les organisateurs du Vélotour qui se déroulera pour la première fois à Grenoble le 15 septembre. Trois parcours avec son vélo ou un vélo loué sur place. L'objectif c'est de s'amuser et de découvrir sa ville de manière différente. Un parcours pour tous qui est accessible aux parents, aux enfants, qui est gratuit pour les moins de 12 ans, qui va partir du parc Pôle Mistral et arriver au parc Pôle Mistral, en direction du sud de l'agglomération jusqu'à la patinoire Pôle Sud. On va traverser une vingtaine de sites sur ce parcours-là. Et sur ce parcours-là, on propose deux options, deux boucles optionnelles qui vont l'une sur la tronche et un peu plus loin, une boucle centre-ville qui va traverser le musée de l'Ancienne-Évêchée, qui va passer dans le parking hélicoïdal, qui est un lieu très très sympa, je pense assez méconnu des Grenoblois. Affublés d'un t-shirt rose et d'une moustache, les journalistes grenoblois ont été invités à tester le concept autour de la ville neuve. Ceux qui, comme moi, n'ont plus rien à prouver au niveau sportif, ont eu droit à un vélo électrique. Ça aide quand on doit en plus porter une caméra et rapporter des images qui tiennent la route. Ça va être sympa, rigolo. Terrain glissant, forcément, on passe par Pôle Sud. Après la glace, le Vélotourse offrira même un passage sur la pelouse du Stade des Alpes, mais pas besoin d'un entraînement intensif. Il n'y aura pas de montée de la Bastille cette année, et probablement jamais dans le Grenoblois Vélotour. C'est tout sauf une course, c'est absolument pas une course, c'est une balade à vélo avec ses potes, avec ses enfants, avec ses collègues de travail, avec qui vous voulez, où on passe du bon temps, où on ne fait pas du tout, du tout, du tout la course, il n'y a pas de chronométrage. Dit comme ça, je veux bien faire un petit effort. D'autant qu'il y aura encore plein de surprises tout au long du parcours et dans le parc Pôle Mistral. Et puis preuve que le Vélotourse est bon pour la santé, un euro par participant sera reversé à l'association Don du Sang.